Rien n'exprime mieux la culture chinoise que la danse du dragon. C'est la célébration de livres de centaines de livres. Tout sur la Chine devient accessible aux lecteurs péruviens. La salle de lecture de la Chine, dans la plus grande bibliothèque de Lima, s'inscrit dans le cadre d'échanges culturels entre les deux pays. Nous avons célébré les 170 ans de la première rêvée d'immigrés chinois au Pérou, qui a été le début d'une relation très proche entre les deux pays. Et comme chacun le sait, la culture chinoise est très présente dans la culture péruvienne. Notamment en gastronomie, à l'heure où la cuisine péruvienne est en train d'acquérir une renommée mondiale. La fusion des éléments chinois et péruviens a démarré quand les premiers immigrés chinois ont débarqué sur les côtes péruviennes il y a 170 ans. L'héritage qu'ils ont laissé au pays est l'un des plus importants des nations d'Amérique latine. Mais jusqu'à présent, il a été difficile de maintenir un intérêt pour la littérature de la Chine afin que les péruviens puissent en savoir davantage sur son histoire et sur l'enseignement de son plus grand philosophe. Un ouvrage des entretiens de Confucius figure parmi d'autres livres sur les sujets tels que le tai chi, la médecine traditionnelle, l'histoire, la littérature et la politique. La salle de lecture sera ouverte 365 jours par an. Elle contient plus de 900 textes en espagnol, en anglais et en mandarin. Une invitation ouverte aux péruviens moyens, curieux de la racine chinoise. Ici, les lecteurs n'ont pas riche, plutôt le contraire. Donc c'est une belle occasion pour nos usagers de connaître non seulement les classiques mais aussi ses techniques uniques de fabrication de livres ainsi que les livres de médecine traditionnelle pour ceux qui s'intéressent à la santé et au bien-être. La cuisine, les coutumes et même les mots chinois font partie de la vie quotidienne au Pérou. Aujourd'hui, certains des péruviens les moins privilégiés ont l'occasion d'en savoir plus sur leurs origines. confidenties pour ceux qui s'intéressent à la santé et au bien-être, Sous-titrage ST' 501